Chers tous, bonjour Kach, en ce samedi 25 mai 2024. Hier c'était le procès de Brice Lacruche à Allianga et à côté de lui il y avait Tony Ondomba. On les appelait Bla Boys, c'est-à-dire l'acronyme de Brice Lacruche à Allianga, Boys et les garçons et les autres. Ce procès, non seulement il a un parfum kafkaïen, mais ce procès intéresse tous ceux qui aiment la littérature, tous ceux qui interrogent et entretiennent un dialogue permanent avec les personnages des livres, des romans. Et tous ceux qui écrivent et qui aiment l'écriture, parce que c'est une belle histoire à écrire, l'histoire de Brice Lacruche à Allianga et la Gèvre. Pour la première fois, au Gabon, on a vu la République, le château, la présidence, l'État s'est dénudé. Sous les Omba, on ne l'a jamais vu. Même Omar Bongo, après plusieurs décennies de pouvoir concentrer, on n'a pas vu une telle exposition de ce qui était comme mouvement financier, comme, on va dire, secret au niveau des arbitrages. C'est sous Ali Bongo qui a hérité du pouvoir d'Omar Bongo. C'est Ali Bongo qui a montré la nudité de l'État, au sommet de l'État, ce qui s'est passé au palais. Là, je dis parfum kafkaïen avec le procès de Brice Lacruche à Allianga, mais on attend M. Mexan Akrombessi. Oui, parce que là, ça risque d'être facile. Il faut bien qu'on aille chercher Mexan Akrombessi aussi. L'histoire de Brice Lacruche à Allianga, au-delà du procès, c'est une bonne leçon pour tout le monde, surtout pour les acteurs politiques. Il y a un effet miroir. Brice Lacruche à Allianga nous invite à projeter ce regard dans le miroir de la conscience. Nous, les Gabonais, pleutent, traitent, hypocrites, qui n'avons pas de conviction. Nous sommes aptes à dire, moi, je suis ceci, j'ai fait cela, mais devant l'adversité, devant la difficulté, excusez du peu, on est couilles molles. Tout ce que vous voyez souvent dehors, joués les costauds, les gaillards, les méchants, les implacables, une fois ils sont en difficulté entre les quatre murs, ils sont zéro. Et donc, Brice Lacruche à Allianga a été trahi par ses frères. C'est lui qui a tout donné, qui a ouvert les portes. C'était bon pour le meilleur, mais pas pour le pire. Certains d'entre eux ont témoigné contre lui. D'autres ont évoqué plusieurs PV pour dire la même chose, parce qu'ils avaient commencé à dealer avec la bande à Noureddine. Ils voulaient sortir et lâcher Blah. Et ça s'est vu. Et c'est pour dire que tous ceux qui sont aux affaires aujourd'hui sont jésis. Pensez à ce qui arrive à Brice Lacruche à Allianga. Et comme disait un ancien, un papa retraité, il dit, cet enfant est un message pour le Gabon. Et à se demander, il faut que Blah se pose cette question, « Je te pose cette question, mon frère. » Et la question est essentielle. Pose-toi la question et oublie ceux qui t'ont trahi. Pose-toi plutôt la question, « Pourquoi suis-je en vie ? » Si tu arrives à trouver la réponse à cette question, Brice Lacruche à Allianga, c'est que tu comprendras plusieurs choses. Dieu seul sait que je n'étais pas proche de vous, je n'étais pas votre ami. Dans le cas de mon activité professionnelle, j'ai été persécuté par tes proches. Oui, le plus souvent, et Dieu seul sait, c'était tes proches qui en faisaient un peu trop. En tout cas, en ce qui me concerne. Je suis sûr qu'ils venaient te dire des choses et comme tu leur faisais confiance, tu croyais en ce qu'ils te disaient parce que tu pensais qu'ils n'allaient jamais te trahir ou t'induire en erreur. Voilà aujourd'hui ton lâché, tes amis. Pas tous, c'est vrai, mais on les connaît et moi, je les connais. Aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses via ce procès. Oui, cela concerne aussi les hommes politiques de la transition. Ce sont ceux qui sont autour de vous qui sont vos ennemis. Je ne dis pas tous, mais faites attention. C'est ceux à qui vous tendez la main, vous les mettez en haut, à la lumière, ce sont ceux-là qui vont vous poignarder sur le dos. Et comme on est dans une société où on ne pèse pas souvent le pour et le contre, on n'analyse pas dans le fond. Lorsqu'on va dire quelque chose de quelqu'un, on n'écoute pas les deux parties, eh bien, on se fait une idée, une idée biaisée. Merci à Brice Lacruche-Alianga pour cette belle leçon. Derrière cette silhouette affaiblie, je vois un message philosophique et spirituel. On en reparlera très prochainement. Qui l'eût cru que Brice Lacruche-Alianga serait trahi par ces frères-là. Cache et à très bientôt. C'est une perspective par rapport à la transition que nous vivons. Cache. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501